Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo avec beaucoup de... Viens, vas-y, on coince-toi. J'ai tenu à faire cette vidéo là pour vous parler à vous. D'abord, merci à tous ceux qui l'encouragent, tous ceux qui lui envoient des messages, qui le soutiennent et tout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mais à vous particulièrement, vous, grande entreprise, grand restaurant, grand ministre, grand président, et tout ce qui est grand-grand, je vous demande pardon. Si vous n'avez pas honte là, et pitié, il y a ceux qui ont le talent, il y a ceux qui ont les diplômes, et il y a ceux qui ont la chance. Dieu ne l'a écrit pas. Parce qu'il y a un petit qui était dans son grand natal. Il était dans son coin là-bas, tranquille. Mais si Dieu vous l'a présenté aujourd'hui, c'est parce que vous avez quelque chose à changer dans sa vie. Donc, vous ne pouvez pas l'aider là. Ne l'exploitez pas. Aidez-le. Vous l'avez bien regardé. Vous avez regardé son profil et vous estimez qu'il correspond à ce que vous voulez. Vous aide à faire la promotion de vos entreprises. Il vous aide comme il peut. L'enfant, il ne connaît rien. Il est disponible. Mais quand vous l'appelez là, si on sait, ne l'exploitez pas. Je vous demande pardon. Moi, mais je vous demande pardon. Ne l'exploitez pas. Payez-le à sa juste valeur. Il ne demande pas beaucoup. Comme ça, vous avez fait. Les jumeaux, ça, c'est lui là, ça, c'est lui là. Vous avez pris leur slogan. Ils ont moussé. Aujourd'hui, ils sont retournés au champ. L'enfant l'a quitté dans son coin. Il est arrivé. En ce moment, il fait le buzz. Vous l'appelez. Vous avez besoin de lui. Vous profitez de lui et tout. Tout ce que vous voulez. Demain, il n'a qu'à se retenir dans son village. 100 kilos de riz. C'est ce que vous voulez. À un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. On est en Afrique. On te voit faire le buzz partout. On te voit à la télé. On te voit sur les réseaux sociaux. Tu mousses, tu mousses. Pourtant, tu n'as rien. Pourquoi? Pourquoi? Il ne faut pas qu'il arrive à cet enfant-là. Tout ce qui est arrivé à tous ceux qui se sont retrouvés dans son cas. Aidez-le sincèrement. Si vous l'appelez pour la promotion ou pour les promotions de vos produits, de vos entreprises, de vos ministères et autres. Donnez-lui ce qu'il mérite. De sorte à ce qu'un jour, il se dise dans sa vie, j'ai pu saisir l'opportunité que Dieu m'a donnée. Dieu a fait qu'aujourd'hui, on m'a connu. Même si ça a duré deux jours. Par ce buzz de code, ça ne dure pas. C'est au courant, non? Tranquille. C'est ça que ça a dû parler. De toute façon, c'est déjà fou l'eau. C'est comme ça, demain, on ne va plus parler de toi. Mais que Dieu fasse que demain, quand on ne parle pas de toi, au moins tu es fier, au moins tu n'as pas faim. Tu ne tendes pas la main, tu ne m'en dis pas. Donc pardonnez, si vous ne voulez pas l'aider, ne l'exploitez pas. Il est bête. Nous, chez nous, il est bête. On tue vite. Vous ne savez pas ça. De toute façon, on te voit partout. On te voit tes parents qui sont au village. Ils vont se dire, mon fils, il est équipé là-bas. Il a bidon, mais non, il a l'argent. Pourtant, le gars n'a rien. Et puis, c'est comme ça, on te tue bêtement. Tous les parents, de toute façon, vous l'exposez là. Tous les parents du village en ce moment, ils sont sur lui, ils vont l'appeler matin, midi, soir. Petit, je vais transfert. Petit, je vais mi-fond. Pourtant, le petit est ici. Entrez, faites photos, faites photos devant vos magasins. Vous ne lui donnez rien. Donc, arrêtez. Pitié. C'est parti.